Jujutsu Kaisen est un shonen manga de Gege Akutami qui a dépassé les 50 millions d'exemplaires vendus en une quinzaine de tomes seulement. En ce moment avec Demon Slayer, ils ont tout écrasé en termes de vente, dépassant de loin Mario Academia, Kingdom ou encore le cultissime manga d'Eichiro Oda, One Piece. Le manga a connu ce succès immense après son adaptation en anime par le studio MAPA. Et tout manga ou anime qui a connu un grand succès a un jeu mobile à son actif. Et c'est enfin le tour de Jujutsu Kaisen de connaître son premier jeu mobile nommé Jujutsu Kaisen Fantôme Parade. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va parler du news qui est sorti il y a quelques heures sur Jujutsu Kaisen. Je vais essayer d'être court et précis, donc je compte sur vous pour regarder la vidéo jusqu'au bout. Avant de commencer, je vais vous poser une petite question de culture à répondre dans les commentaires. Comment appelle-t-on l'extension du territoire en japonais ? Bonne chance ! Et non, je vous vois venir, Bankai est une mauvaise réponse. Du coup, lors du numéro 28 du Weekly Shonen Jump, on a appris qu'un jeu mobile de Jujutsu Kaisen est en développement. On découvre alors Jujutsu Kaisen Fantôme Parade, il s'agira d'un RPG. Et comme on l'a eu avec le dernier jeu mobile de Mayo Academia, il y aura sûrement plusieurs personnages jouables. On n'a toujours pas d'image en jeu, mais sur le Weekly Shonen Jump, on voit les artworks des personnages in-game. Alors à droite, on a le héros de son histoire, notre cher Itadori Yuji. À gauche, il y a ses partenaires, Fushiguro et Nobara. Et en bas, le personnage préféré de la majorité des fans, Gojo Satoru. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est votre personnage préféré. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Je trouve que c'est un petit mélange entre le charisme de Kakashi dans Naruto, et le côté mystérieux et drôle de Kisuke Urara de Bleach. Mais pour ma part, mon personnage préféré, c'est Sukuna. Oui, j'assume mon choix. Sukuna, c'est le best. Bref, en bas à gauche, il y a Nanami, un exorciste exemplaire, qui est important dans le développement d'Itadori. Et j'ai beaucoup aimé son background. Je pense que tous ses personnages seront jouables. Il y a aussi une autre image qui provient sûrement du jeu, où on voit l'équipe d'Itadori contre les Fléau, Hinami, Jogo et Mahito. L'un des principaux antagonistes de l'histoire. Sinon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'y a pas assez de contenu dans Jujutsu Kaisen pour faire un jeu. Et je ne suis pas totalement d'accord, parce que même si l'anime n'a que 24 épisodes, il faut savoir que le manga a actuellement 151 chapitres. Et l'anime s'est terminé avec le chapitre 63. Et l'auteur a même dit que le manga prendrait peut-être fin dans environ 2 ans. Et qu'il a déjà raconté 3 quarts de son histoire. Donc pour moi, il y a largement de quoi faire un petit jeu mobile là-dessus. Le jeu sera développé par Sumzap, connu pour Konosuba Fantastic Days. Sorti en février 2020 au Japon, et qui arrive chez nous cette année. Et le jeu a été très bien reçu par les fans. Apparemment, c'est un très très bon RPG, avec des combats divertissants, plusieurs personnages à découvrir, et plusieurs modes de combat. Bref, c'est pour vous dire que cette fois-ci, on est sur un jeu japonais. Donc Jujutsu Kaisen Fantôme Parade devrait être un jeu qui sera à la hauteur de nos attentes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. La chose importante à retenir, c'est qu'il y a eu l'annonce officielle d'un jeu mobile de Jujutsu Kaisen. Je vous tiendrai au courant quand on aura une date de sortie, ou de nouvelles images. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et à rejoindre mon serveur Discord. Abonnez-vous pour rejoindre mon labo. Moi je vous dis à très très bientôt, et que la paix soit sur vous ! Ero, Psy, Konkuru.